et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien petite vidéo sur le platine à normal sky pour ceux que ça intéresse il ya deux trophées je trouve qu'ils sont un peu technique peut-être à avoir pour certains donc je vais vous donner une astuce facile le premier c'est la faune planétaire scannée c'est à dire une planète fait à 100% une fois que vous la mettez en ligne la découverte il ya trois trophées à débloquer un il faut débloquer environ je dirais une quinzaine de planètes à 100% pour avoir le trophée en or et ensuite en fin de vidéo je vous parlerai du trophée pour la survie extrême qui est très facile à avoir une fois qu'on sait ce qu'il faut faire il ya deux trophées argent et or allez c'est parti je vous montre ça donc pour le premier trophée pour la faune planétaire exploré scannée l'idéal c'est trouvé ça des planètes à anomalies celle ci c'est une planète métallique et vous voyez il ya un seul animal ça c'est depuis la mise à jour l'année dernière sur ces planètes là il peut y avoir une créature qui correspond en fait à l'anomalie et vous voyez là hop je la valide une fois que j'ai découverte et direct si je vais dans les étapes clés font planétaire et j'ai un de plus je vous montre les 11 anomalies différentes il ya 11 types de planète anomalie et sur chacune donc il ya un objet différent vous allez pouvoir récupérer pour décorer votre base sachant que vous pouvez le coloré comme vous voulez la taille pareil vous pouvez le mettre grand petit vous avez le choix avec la r1 si je dis pas de bêtises vous pouvez modifier la taille des objets donc c'est vraiment sympathique il y en a des très jolies le faisceau celui tout en haut à le faisceau lumineux c'est un des plus sympa mais il y en a d'autres aussi qu'ils sont très jolies dans le tas donc c'est parti direction la planète c'est une nouvelle là celle que je vous ai montré j'ai validé hop j'avais récupéré la créature là j'ai trouvé une planète invite fait ce matin qu'il y en a régulièrement dans les systèmes des planètes anomalies c'est soit des planètes exotiques donc là c'est des grosses anomalies ça n'a rien à voir avec des tempêtes des plantes gigantesques ça n'a rien à voir mais sinon ces planètes là les planètes anomalies comme celle ci c'est très calme toute la planète est recouverte de ça et vous allez pouvoir récupérer l'objet donc là on voit il n'y a que 1 à nouveau à chaque fois il n'y a que 1 donc j'ai juste à le trouver avec le scan là hop chercher un point rouge donc des fois faut attendre un petit peu à que le jeu charge et puis pas hésiter à se déplacer un peu sur la planète au besoin là je l'ai trouvé rapidement un au bout d'une minute hop et c'est un faisceau lumineux en fait la créature sur cette planète donc ça correspond à l'anomalie et là on la voit petite fissure on voit pas le faisceau lumineux je vais la valider hop à la vite fait bien faire et du coup étape clé voilà plus 1 à nouveau ça monte très vite regardez c'est bizarre juste un truc qui se déplace comme ça on peut pas adopter ça première vue à moins d'utiliser un glitch peut-être je ne sais pas sur pc ceux qui sont sur pc ont peut-être la possibilité mais sur la console ça n'a pas l'air d'être possible donc là je cherche le point d'interrogation jaune avec le scanner c'est ce qui m'indique là où je peux récupérer l'objet de déco 1 hop tout simplement point d'interrogation jaune et voilà avec r3 on le récupère et après on peut l'utiliser pour décorer notre base par exemple il ya moyen de faire des trucs super sympa avec donc là ce matin j'ai enchaîné pour voir si j'allais trouver d'autres planètes vite fait du même genre et ça a pas loupé un très rapidement là j'ai trouvé une planète et une lune qui ont tous les deux des anomalies en fait donc je vais aller sur les deux vite fait bien fait on les reconnaît immédiatement à ces planètes là quand on s'en approche même si on n'a pas scanné la planète avant les structures font que voilà on sait que ce sont des planètes à anomalies celle ci différente c'est des big plaques donc à nouveau un pas de changement là c'est pas une planète à piller donc on va appeler ça des piliers on parait chercher la créature là déjà j'ai le point d'interrogation que j'ai marqué ça je vais le récupérer voilà il est là un séparateur d'irrégularité ok et donc faut trouver la créature qui doit ressembler logiquement qui doit ressembler aux anomalies voilà là il y en a nickel juste à côté donc vite fait à nouveau général elle apparaît il n'y a pas trop de soucis contrairement aux animaux rares sur certaines planètes cette créature là elle apparaît très facilement là c'est très joli c'est les cristaux en fait qui flottent cristaux jaunes et donc ça a payé donc c'est considéré comme une créature rare que j'ai eu le maximum là avec mon scan 488000 mais elles apparaissent facilement donc c'est le bon point le bon côté des choses voilà c'est un peu buggé on voit c'est voilà ça devrait être plus bas à l'écran voit pas bien le la créature dommage donc hop je la mets en ligne très important de faire ça à chaque fois sinon ça valide pas faut mettre en ligne et après on peut constater dans la faune planétaire là que hop ça a augmenté de plus 1 si vous mettez pas en ligne il se passe rien même si vous avez découvert 100% là ici là j'avais trois points d'interrogation au même endroit donc c'est vraiment selon où on est sur la planète des fois il y en a des fois il y en a pas et là j'attaque l'autre planète qui en fait de la lune de la précédente celle là elle est très jolie on a un très beau ciel bleu avec une big planète juste en face c'est la planète d'où je viens en fait un qui est juste en face donc je me demande si je vais pas me faire une petite base sur cette planète parce qu'elle est tranquille et puis j'aime bien quand il ya un joli ciel bleu comme ça puis là l'avantage sur ce type de planète dans les garantie qu'il n'y a pas de de tempête ça c'est un des des bons points de cette planète là donc dans l'idéal plutôt que de chercher une planète paradisiaque des fois c'est aussi simple de chercher une planète comme ça vous trouvez l'anomalie qui vous plaît le plus et puis hop vous faites votre base sur place ça fait ça fait des décos naturelles quoi sur la planète donc là j'ai trouvé la créature oui c'est un petit pilier là en fait voilà l'on voit pas entièrement à cet hommage des symboles dessus elle est jolie donc c'est la seule créature à nouveau de cette planète à anomalies hop validé est appelé à nouveau plus fin ouais ça va trop vite en fait là pour avoir trop fait si vous partez de zéro avec cette méthode en une après-midi vous trouvez les planètes à anomalies et puis hop vous avez vous atteignez les 10 15 1 moi il me semble de mémoire que c'était 15 ça fait longtemps que je les ai fait donc de mémoire c'était une quinzaine regardez ça là elle est sympa cette créature franchement j'aime bien je vous dis franchement j'aime bien je crois que cette planète c'est sûr et certain je vais faire une petite base dessus alors là par contre j'ai pas trouvé l'objet facilement le point d'interrogation jeune j'ai cherché pendant plusieurs minutes il apparaissait pas donc le mieux à faire on prend le vaisseau et on se déplace et ça a payé hein là je me suis déplacé avec le vaisseau et direct là où je suis arrivé bah à coup de chance mais voilà le fait de bouger j'ai trouvé un point d'interrogation regardez direct donc il suffit de se déplacer sur la planète quitte à le faire plusieurs fois on finit par trouver l'objet bon là c'est un petit cube de déco pareil qu'on peut colorer changer la taille cube électrique regardez la vue avec la planète en face c'est magnifique c'est vraiment bien sympa alors ce matin juste là pour la vidéo je suis allé dans un système et en fait je suis tombé sur cette planète en fait je cherchais une planète extrême vous allez voir pour la fin de la vidéo et du coup dans le système j'ai vu cette planète c'est une planète également à anomalies donc je me suis dit je vais y aller et là vous allez voir il va se passer un truc alors il faut savoir que ce système là je l'ai découvert il y a longtemps il y a eu des mises à jour depuis et ça a un impact sur le jeu quand vous avez découvert des systèmes et qu'ensuite il y a eu des mises à jour ça peut avoir des répercussions sur vos découvertes dans le système là vous voyez je découvre la créature donc de la planète à anomalies on va dire que c'est une forme de créature volante là genre papillon comme qui ressemble à rien mais c'est très joli et là quand je vais dans le menu regardez il y a marqué pas de faune planétaire le jeu considère qu'il n'y a rien ici et ça m'est déjà arrivé dans plusieurs systèmes découverts par le passé quand j'y retourne on me dit qu'il n'y a rien quand bien même j'ai scanné 5 ou 10 animaux donc c'est un bug, ça c'est un bug, ça peut arriver dans les anciens systèmes découverts donc c'est pas méchant normalement quand vous découvrez des nouveaux systèmes à présent logiquement l'animal sera comptabilisé il sera affiché comme voilà présent sur la planète il n'y a pas de raison hein voilà je vais récupérer l'objet hop, il est très joli celui-là vous lui mettez une petite couleur sympa ça fait un joli objet de déco une coquille capillaire alors deuxième étape le deuxième trophée qui est un peu chaud c'est survie extrême en fait c'est très très simple il faut qu'on sait ce qu'il faut faire il va simplement falloir aller sur une planète où il y a un climat extrême donc ça le jeu vous l'indique direct quand c'est un climat extrême donc là j'y suis allé via un téléporteur hop je suis allé sur une base que j'avais posée sur une planète avec un climat extrême il y a longtemps que ça et donc vous voyez déjà dès qu'on arrive bon on le sait hein que c'est climat extrême les conditions c'est extrêmement difficile et c'est marqué en bas à gauche climat extrême donc vous trouvez une planète comme ça alors de préférence j'aurais envie de dire dans les systèmes rouges c'est souvent dans ces systèmes là il y a des planètes avec des climats extrêmes et vous mettez une base dessus et après vous allez y revenir pour avoir le trophée je vais vous expliquer c'est très basique alors là je check ce vaisseau là il vient d'apparaître et regardez il est sympa il y a beaucoup de noir il se trouve que je cherche un vaisseau comme ça tout noir mais avec la bonne gueule pour vous le proposer et celui-là il était pas mal dommage qu'il a pas la gueule qui convient donc on peut s'asseoir dans le comptoir et ce qui est marrant c'est que quand on s'assoit il y a pas mal de place comme ça et bien ça nous met comme si on était dehors on subit la tempête alors que les fauteuils du fond en général pas tous mais certains ça va ça passe on peut s'asseoir sans avoir le bug donc le truc ça va être de rester dans le comptoir commercial parce que pour avoir le survie extrême il faut rester sur une planète extrême mais pas dans votre vaisseau pas dans son vaisseau il faut être à l'extérieur mais bien sûr il faut rester à l'abri de la tempête donc trouver un abri à n'importe où tant que vous êtes à l'abri logiquement ça va compter donc chaque minute et chaque heure qui passe ça va compter et quand vous irez checker le journal vous irez checker survie extrême vous verrez que la valeur elle augmente tout simplement donc ça vous pouvez le faire en plusieurs fois et à chaque fois que vous y resterez la valeur augmentera et quand elle aura atteint un certain palier vous aurez le trophée le premier en argent puis après le deuxième en or donc ça prend quelques heures pour les avoir mais faites le quand vous jouez pas vous laissez votre perso dans le comptoir et hop quand vous reviendrez vous sauvegardez et puis voilà ça sera fait tout simplement ça s'est calmé là on vient de m'annoncer la fin de la tempête mais dans la foulée la nuit tombe là il est 18h44 là je le voyais en haut à droite de l'écran et là la nuit tombe et à présent c'est un froid extrême pour la nuit donc finalement il n'y a jamais d'accalmie sur ces planètes là que ce soit deux jours deux nuits vous aurez toujours des températures très hautes ou très basses et en plus de ça vous aurez des tempêtes très violentes donc ça rigole pas sur ces planètes là voilà bon bah écoutez j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo pour avoir les deux trophées facilement pas les plusieurs trophées mais donc voilà surtout c'est en or pour pouvoir platiner je pense que c'est les trophées les plus relous finalement la plupart sont faciles si vous avez des questions pour certains trophées n'hésitez pas dans les commentaires allez je décolle avec mon vaisseau qui est bugué ça c'est dû au fait que j'ai installé un ordinateur de base sur la plateforme à côté des pistes d'atterrissage et avec les mises à jour l'ordinateur de base a été déplacé légèrement ainsi que voilà mon avion mon vaisseau se positionne pas au bon endroit donc un bug dû aux mises à jour allez sur ce je vous laisse amusez-vous bien et à très bientôt salut salut c'est parti Sous-titrage FR ?